Si vous habitez en copropriété, peut-être que vous faites des cauchemars au sujet de cette fameuse loi 141 qui est maintenant implantée depuis 2019 parce que ça touche l'assurance, vos assurances et soudainement, il s'en trouve qu'il y a des copropriétaires qui, malgré leur négligence, voient la copropriété payée pour les réparations. J'essaie de démêler tout ça avec Maître Yves Jolicoeur qui est avocat émérite, regroupement des gestionnaires de copropriétaires et copropriétaires du Québec. Maître Jolicoeur, bonjour. Bonjour. Pour être moi-même en copropriété, je comprends que le projet de loi 141 vient avec un article qui est très important, le fonds d'auto-assurance qui demande aux gens d'avoir le montant de la franchise la plus élevée, donc au moins paré à ça, mais ça vient aussi avec un article qui dit peu importe ce que le copropriétaire fait, négligent ou non, il n'est pas responsable. En fait, Québec a modifié la loi pour, dans le fond, essayer de rendre plus responsable les copropriétaires vis-à-vis de leurs faits et gestes, mais ce qui n'est pas du tout couvert, c'est un exemple, si vous avez un locataire dans votre logement et que le locataire crée un bris, crée des dommages, un dégodeau dans l'immeuble, la position des assureurs, c'est de dire, écoutez, ce n'est pas notre assuré qui en est la cause, c'est son locataire et nous, on ne paye pas. Alors, il y a toutes sortes de motifs qu'actuellement, les assureurs se servent pour ne pas payer. Je parle des assureurs en responsabilité civile et brutale, ce qui fait en sorte que ça crée un trou gigantesque dans les finances d'une copropriété, puisqu'effectivement, c'est l'ensemble des brutales qui, dans des circonstances comme ça, sont tenus de payer, ce qui aurait dû, en temps normal et par le passé, été payé par l'assureur des copropriétaires en responsabilité civile. Ça fait longtemps qu'on disait à Québec, écoutez, on avait un système qui était prévu dans les déclarations qui imputait la responsabilité, à l'exemple d'un copropriétaire, à l'égard des dommages que son locataire causait dans une partie privative. Là, aujourd'hui, les assureurs ne payent plus ça, ce qui amène, somme toute, des litiges devant les tribunaux. Il y a eu, d'ailleurs, une récente décision qui est rendue par la Cour du Québec en cette matière. Donc, par une mauvaise rédaction, on se ramasse avec des litiges. Les 5 cas sont obligés de poursuivre des copropriétaires. Puis pourquoi il y est poursuivre? Parce que leur assureur ne veut pas payer. Et tout ça, dans le fond, va amener un encombrement du rôle devant la Cour du Québec. C'est vraiment une mesure qui doit être retravaillée par le ministère des Finances pour qu'on évite, somme toute, ce qu'on connaît présentement. Vous parlez des locataires, mais les propriétaires aussi, sauf erreur, et je répète, par expérience personnelle, sur les conseils d'administration d'une copropriété, simple, sinistre, qui est la négligence. Quelqu'un qui a mis trop de papier dans sa toilette ou quoi que ce soit, il y a un dégât, ça tombe chez le voisin en bas, et soudainement, c'est tout le temps la copropriété qui se retrouve responsable. Et là, comme les syndicats ne veulent pas payer, parce qu'ils trouvent ça quand même injuste de faire payer l'ensemble des copropriétaires pour la négligence d'un copropriétaire, eh bien là, on accumule aussi les poursuites, et souvent, les membres des conseils d'administration ne sont pas nécessairement aiguisés dans le domaine. Vous avez tout à fait raison. La mesure législative qui a été produite par Québec est totalement inadéquate. Effectivement, ça amène des bénévoles qui seraient sur les conseils d'administration à se poser la question, est-ce que je poursuis mon voisin, comme vous le dites, parce qu'on a mis trop de papier de toilette. C'est surtout, je vous dirais, la position des assurants qui est, en le fond, inacceptable. Ils disent, bien écoutez, vous ne nous avez pas prouvé quel est le papier de toilette qui a fait déborder l'eau, donc on ne paiera pas. On se ramasse dans des situations où des gens qui sont de bonne foi qui payent des primes d'assurance en responsabilité civile, il faut se le rappeler que Québec oblige, depuis le 15 octobre dernier, tous les copropriétaires à avoir une assurance responsabilité civile. Ça oblige des administrateurs bénévoles à poursuivre leur voisin. Puis lui, le voisin, il ne comprend pas parce que j'ai payé une primes en assurance en responsabilité. La loi me l'oblige. Je ne comprends pas pourquoi mon assureur ne paye pas. Alors, ce n'est pas tellement la mauvaise foi des copropriétaires. Parce que quand on prend une assurance en responsabilité civile, c'est justement pour les malchances que plus la situation d'une position où les assureurs, aujourd'hui, poussent le bouchon au maximum, on y couverture, puis on se ramasse dans des contentieux. Je vous dirais que 90 % des copropriétaires au Québec sont responsables. Mais quand on prend une assurance en responsabilité, c'est justement pour cette malchance qu'on a un jour dans notre vie. On fait déborder le bain, puis là, après ça, ça fait des dommages un peu partout. Là, le copropriétaire s'attend qu'il a payé une prime d'assurance que son assureur en responsabilité va payer. Et souvent, on dit non. Alors, actuellement, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas se le cacher. Ça ne fonctionne pas. Et il faut absolument que le Québec modifie le texte de loi pour revenir au régime qu'on avait autrefois. Justement, est-ce qu'on pense que cette pétition et ou ces discussions vont mener à des résultats rapidement à l'Assemblée nationale ou à tout le moins dans la législation? Ou est-ce que c'est les juges qui vont être aux prises avec plusieurs conflits qui vont y aller de jurisprudence, qui vont éventuellement faire changer les choses? Tu as fait raison. Actuellement, on a lancé dans la balle aux juges. Puis je pense que les juges de la Cour du Québec, c'est surtout à, disons, des petites créances, on a des dossiers. Ils ont autre chose à faire que de gérer des dossiers de papier de toilette. C'est vraiment mal géré. nos finances publiques avec cet article-là, c'est évident. Quant à la question de la pétition, vous savez, le regroupement des gestionnaires, c'est pas d'hier qu'on demande des réformes législatives sur la question. C'est nous autres qui avons d'ailleurs eu la première modification de 174.2 parce qu'il y avait d'autres problèmes. Le texte qui nous a été donné ne nous satisfait pas. C'est sûr que au niveau du RGCQ, on demande à Québec de modifier la chose. Là, il y a une pétition qui court. Est-ce que ça va être un élément additionnel qui va stimuler? Je l'espère. En fait, c'est une démarche où, peu importe qui, on a tous un intérêt commun. C'est de régler des choses et de ne pas dépenser nos impôts à payer des juges qui vont entendre des causes, c'est moi l'expression, de papier de toilette. Le gros bon sens, c'est ce qu'on souhaite. Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite et regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci.